Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez vous à la maison. Donc vous êtes en direct de Face Télévision en train de suivre votre émission Face Culture. Cette émission qui vous informe, qui vous détend avec tout ce qui a trait à la culture, à l'art, pourquoi pas au patrimoine. Je l'ai toujours dit, c'est lui qui oublie sa propre culture, oublie sa propre vie. Parce que la culture est la base de Face Télévision, nous sommes en direct sur Face Télévision, nous sommes en direct sur Satellite, donc rechargez déjà vos mégas, donc vous devrez suivre cette émission en direct, en live, même à partir de votre téléphone. Donc pour le menu de ces numéros, voilà, détendez-vous parce que votre rubrique agenda culturel est bien disponible. Nous allons vous le proposer ce matin, aussi un élément de reportage. Mais ce qui caractérise ces numéros, cette émission, l'émission de ce jour, c'est le Festival International des Arts Tomoka. Voilà, je vais présenter cette émission. Je suis la présentatrice, allais-je dire, et j'ai deux invités avec moi. Il s'agit bien de... Ah, moi je l'appelle un vieux, je l'appelle... Ah, c'est lui qui a la capacité de mesurer et de voir si le climat est sibatique ou dobique. Donc, il s'appelle comme ça, Jean Chaka. Il n'est pas seul sur ces plateaux, il est accompagné de monsieur Pichou Matois-Silloire. Donc avec eux, nous allons partager ces beaux plateaux jusqu'aux environs de 12h20, 12h30 si mon réalisateur le permet. Mais avant tout, place à la rubrique agenda culturel et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, peuple, comment ? Merci beaucoup, Idriss Demiradé pour cette belle image que tu viens de nous proposer. Je vous informe que cette image a été montée, traitée par celui que j'appelle Piston. C'est les monteurs de la télévision et les designers, bien sûr. Vous avez compris, c'est l'annonce du Festival International des Arts Tamboka. Je suis avec le président du Géry et le coordonnateur de ce festival. Le président du Géry, à la personne de Jean Chaka, qui je dis bonjour. Bonjour, Pesca. Tu vas bien ? Très bien. Par la grâce du Dieu. Par la grâce du Dieu. Monsieur Pichou. Bonjour Pesca. Oui. Merci pour votre invitation. Voilà. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde qu'on t'invite et de répondre parce que tu n'es même pas obligé de répondre oui à l'invitation. Monsieur Jean Chaka. Non, il faut répondre. Vous savez, il faut avoir la politesse de savoir répondre aux invitations parce que quand quelqu'un t'invite, c'est qu'il t'a considéré. Exactement. Donc, il faut lui rendre cette considération en venant, en répondant à son invitation. Ça, c'est très important. Vraiment. Et ce dessus, c'est pour parler culture. Exactement. Donc, je vais juste ajouter que Fast Télévisions, c'est un grand partenaire de Pansom Bercaille. Et dans ces festivals, Fast Télévisions a déjà commencé à faire beaucoup d'épuis, comme vous avez vient de le dire. Même le spot, c'est fait ici, chez Fast Télévisions. Donc, combien on peut toujours dire oui lorsqu'il y a une invitation pareille. Exactement. On ne peut pas refuser une invitation venue de 4 coeurs et surtout de 4 coeurs journalistes à Fast Télévisions. Voilà. Messieurs Jean Chaka, moi, je vous connais personnellement bien. Oui. Je me permets de le dire. Parce que, c'est que nos fidèles téléspectateurs ne connaissent pas. Moi, je connais. Donc, je peux me permettre de dire que je vous connais très bien. Très bien. Voilà. Moi, je vous connais. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer, faire comprendre à nos téléspectateurs qui vous êtes réellement ? Je suis Jean Chaka, je suis Pamba, artiste corédière d'Internet, Néa, tout ça. Ok. Je dirige la structure Écurie Maloba. Ok. C'est une structure d'échange culturel, basée à Banda, à Mothra, 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 Mothra. Ok. Je vous remercie aussi à M. Chival, qui travaille à l'internet de l'acteur. Voilà. Ça, c'est en bref. C'est une présentation. Bref, en tout cas. Je dirais plutôt une présentation très modeste. Voilà. Très modeste. Très modeste parce que c'est la télé. On ne peut pas quand même tout dire. Sinon, on ne sait pas ce qui va suivre demain. M. Pichou. Oui. Donc, comme vous avez dit, moi, c'est Pichou, moi, toi, c'est droit. Oui. Nous venons de mettre pied au monde cinématographique. Et nous avons bien réfléchi. Il fallait s'accrocher aux aînés. Donc, voilà pourquoi notre main est tenue par quelqu'un qui connaît le chemin, qui nous guide et qui est avec nous. C'est pour cette raison que je peux, aujourd'hui, me dire que je suis parti d'un aventurier et je chemine vers quelqu'un qui va prendre son bain dans le cinéma à côté des agents. Donc, je suis le coordonnateur du festival Tomboka. Vous êtes le coordonnateur du festival Tomboka. Pourquoi Tomboka? En fait, Tomboka, c'est juste une abréviation parce que cette question me revient toujours. Oui. Tomboka, ce n'est pas se fâcher. Tomboka, c'est Tokanissa Mboka. Ok. Voilà. Mais à côté de ça, nous sommes un pays qui a plusieurs dialectes, qui fait que Tomboka, en Lingala, ça veut dire, pour certains, c'est fâché, mais je dirais plutôt révolté. Ça, c'est vraiment, c'est révolté pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi n'est pas élevé aussi la culture, par exemple, au Congo central, où, je dirais, au jour d'aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Pourtant, il y a pas mal de gens qui ont un peu aussi ressortir de ces points-là, qui sont aussi efficaces dans la culture. Donc, Tomboka, que nous, nous avons annoncé, c'est Tokanissa Mboka. Mais Tomboka, en qui, Congo, ça veut aussi dire autre chose. Ok. Ça veut dire monter, c'est-à-dire grimper les montagnes. En qui, Congo, on dit Tomboka Myungo, c'est-à-dire monter, grimper les montagnes. Donc, c'est toujours positif. Ok. Donc, c'est ce qui est intéressant, parce que Tomboka, pour certains, ils disent toujours, Tomboka, c'est une rébellion, c'est révolté. Non, ça peut être aussi une sorte de révolte positive. Mais, dans le cadre du FIAT, c'est vraiment Tokanissa Mboka. Notre ASBL, c'est Pansons Berkay. En Lingala, nous pouvons le dire Tokanissa Mboka. Et nous avons mis le petit truc Tomboka. Il y a vraiment des raisons pour que le Samboka est. Et de quelles ? Les raisons, c'est que les arts, par exemple, les arts, nous les mettons dans quelle position ? La culture, comme on l'est. Ok. Nous devons, nous, maintenant, réfléchir, justement. Ok. C'est révolté pour amener cette culture à son niveau. Et dire aussi que Kinshasa n'est pas le Congo. On va ? Oui. Kinshasa n'est pas le Congo. Donc, il y a le Congo central, il y a le Kassai, il y a le Katana. Donc, il y a tout ça. Donc, ne venez pas pour se focaliser à Kinshasa. Donc, la raison pour laquelle vous avez choisi que cette première édition, ce n'est pas ça. Donc, moi, je suis pour la révolte. Ok. Je suis pour Tomboka, il y a le Tomboka. Donc, vous êtes pour Tomboka, il y a le Tomboka, vraiment. Vraiment, oui. Mais que, non, il faut faire un effort, justement, pour que l'art, la culture congolaise, prenne de l'attention. De l'attention, oui. Que nous puissions grimper les montagnes. Parce que, souvent, je dis aux gens, quand je fais parfois des interviews à l'extérieur, je dis, faire le métier d'artiste au Congo, ça se représente comme escalader un mur plein débarbelé. Tu vois un mur plein débarbelé, on te dit d'escalader. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais si tu arrives, tu seras, tu auras des pleurs partout. Des pleurs partout. Voilà. C'est un peu ça, faire l'art au Congo. Donc, ça nécessite une vraie révolte pour que nous puissions monter, monter et arriver au sommet. Et vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais juste compléter un truc par rapport à la révolte. C'est que récemment, il y a eu le festival de Cannes. Oui. Et il y a un de nos cinéastes qui a été nominé, qui devait partir, mais à qui on a refusé le visa. Pourquoi ? C'est parce que le cinéma congolais ou les cinéastes congolais n'est pas pris à sa juste valeur. Si les cinéastes congolais étaient mis en valeur, comme on le voit dans d'autres pays, on n'allait pas refuser le visa à ces garçons. Parce que les raisons qu'ils ont posées, qu'ils ont données, c'est juste qu'ils pouvaient fuir. Mais pourquoi il va fuir ? S'il est mis en valeur ici, pourquoi il va fuir ? Donc, c'est quelque chose que nous avons lancé un cri d'alarme. Mais bon, malheureusement, la situation n'a pas sensé. Le réalisateur n'est pas parti pour voir la projection de son film, malheureusement. Je suis en train de continuer cette émission, cher coordonnateur. Fiat, c'est vrai, c'est la première édition. Et pourquoi vous avez choisi, vous avez porté votre choix sur les cinémas ? Oui, on a porté notre choix sur les cinémas. Justement, la raison que je viens de donner, d'abord, de valoriser le cinéma. Parce que il y a les gens qui vivent à l'étranger, qui passent leur temps après le boulot à la télé pour regarder des théâtres congolais et tout ça. Ça a une réputation énorme. Mais j'ai été, il n'y a pas longtemps, au Cameroun, où les gens m'ont dit, mais on a envie aussi de regarder et bien suivre tout ce que vous présentez. Mais pourquoi vous ne ferez pas aussi des courts-métrages, des longs-métrages en français ou en n'importe quel an. Il suffit qu'on puisse sous-titrer ou doubler. Mais au moins, on puisse mettre en valeur les courts-métrages, les longs-métrages, des documentaires. Au lieu de rester sur des séries, chaque fois des 18 épisodes, tout le monde n'a pas le temps de rester pendant tous ces jours. Donc, on s'est dit, le cinéma, c'est quelque chose qui peut facilement communiquer. À travers le cinéma, on peut facilement éduquer les gens. C'est-à-dire, c'est comme le théâtre. On peut faire la même chose avec le théâtre aussi. Mais on va se dire que nous sommes dans les petits écrans. Et dans les petits écrans, si on peut faire des bons films, ça va permettre à ce qu'on puisse dénoncer plusieurs choses qu'on trouve très méchantes dans la société. Donc, notre choix dans le cinéma, c'est juste parce qu'on veut que le cinéma sert d'un outil d'éducation pour la population. Exactement. Vous voulez que le cinéma sert d'un outil d'éducation pour la population. En parlant un peu du cinéma, est-ce que la situation actuelle du cinéma congolais vous plaît ? C'est vrai, vous êtes un débutant, comme vous venez de le dire, dans ce monde du cinéma. Mais est-ce que quand même la situation du cinéma congolais vous enchante ? Non, je dirais vraiment non directement. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai vu Jean Chaka, que j'appelle Yajan. Jean Chaka, c'est mon aîné. Et je l'ai vu, j'étais encore en kilote. J'ai commencé à le voir. Si vous, vous étiez encore en kilote, moi je dirais encore... Je vais juste dire un peu d'anecdotes. Mon réalisateur du film est Maman Mouilou. Il s'appelle Johnny Balonghi. Le premier jour qu'il a rencontré physiquement, Jean Chaka, il a tremblé. Il a eu des frissons. Il m'a dit, mais papi, tu sais que... C'est-à-dire, c'est des icônes qui ont fait leur temps. Mais qu'est-ce que Yajan peut montrer aujourd'hui, en dehors de tous les trophées qu'il a gagnés partout, à travers le monde ? Oui. La situation ne m'enchante pas. C'est pour ça qu'on doit mettre en valeur. On doit mettre en valeur cet art qui est le cinéma. pour que... Je reviens sur le cas de Kevin Mahavraka. On ne retombe pas à des choses comme ça parce qu'on n'est pas pris à notre juste valeur. Les gens, aujourd'hui, quand ils regardent le cinéma, quand on voit... C'est un film d'où ? Du Congo. Du Congo, Isap. Oui. Un film nigerien. Je dois regarder. Pourquoi ça ? Alors qu'il y a des gens qui font du grand travail. Je prendrais l'exemple d'Ed Chopper qui est d'ailleurs le parrain de notre festival FIAT. C'est quelqu'un qui... Je ne sais pas, mais c'est un jeune qui s'est bas pour valoriser le cinéma. Ok. Lui-même, il n'est pas valorisé. C'est ça le grand problème. Heureusement que le FIAT, quand ça arrive, il y a des gens, il travaille avec nous, il est avec nous. On s'est dit, on doit trouver un parrain. On pouvait lui prendre un parrain. Il pouvait se dire, je suis parrain, il le mérite. Mais il a dit non. Il y a des jeunes qui commencent à monter. Moi, je dois le mettre en valeur tant que je suis en vie. Ce n'est pas au cimetière que je vais dire que... Mais regardez un peu, il y a Chopper. Tant que je respire, je parlerai de ces jeunes qui montent. Ça veut dire que c'est une démarche de mettre en valeur ce cinéma. Donc, la situation actuelle est désagréable. Voilà. Ça fait mal, mais on doit en parler. La situation actuelle est vraiment, vraiment, moi j'ajoute, C'est vraiment, vraiment, vraiment désagréable de voir que le cinéma congolais, avec tous les efforts que fournissent nos réalisateurs, donc le cinéma ne décolle toujours pas. Est-ce un problème de gouvernement ou c'est un problème de manque de leadership, chers corps dans le temps ? Ça, je pense que Yajan est mieux placé. Il est mieux placé à répondre à cette question. Oui. C'est un problème de politique. Ok. De politique culturelle. Vous savez, nous avons un problème dans notre pays. C'est-à-dire, pour faire décoller la culture congolais, nous devons avoir une politique bien axée sur la culture. Sur la culture. Sur la culture. Or, depuis des années, on est en train de se battre pour avoir notre politique. Notre politique. Et ce qui fait mal, c'est quoi ? C'est que toutes les propositions qu'on avance, toutes les propositions qui sont amenées au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, pour qu'on ait quand même cette politique culturelle-là, mais que des gens qui sont censés, effectivement, résoudre ces problèmes ne trouvent pas d'intérêt. Je veux sortir quelque chose qui m'a fait mal une fois. On avait introduit le projet de demande, enfin, le projet à l'Assemblée nationale. Oui. Il paraît que les gens qui devaient traiter son dossier, ces dossiers ont demandé de l'argent. Oh là là. Ça fait mal. Très mal. Donc, nous devons aujourd'hui lever la voix et dire à haute voix que, moi, je vais dire au président de la République, monsieur le président, il faut que le pays soit doté de la politique culturelle au plus vite. C'est-à-dire, on saura aussi que pendant le budget de l'État, on aura un budget consistant pour créer des salles, pour créer alimenter des festivals, pour faire tout ce qu'on peut faire. Parce qu'avec la culture, nous sommes capables de payer toutes les dettes extérieures que nous avons là. Nous sommes capables de faire de grandes choses avec la culture congolaise. La culture et les arts. Maintenant, en plus, on a ajouté le patrimoine. Je ne sais pas si eux-mêmes, ces politiciens-là, se rendent compte de la grandeur de ces ministères-là, qui ne peuvent pas être au bas. Ces ministères qui sont toujours chapeautés par des gens qui ne sont pas de la culture. Non, pas du tout. Voilà. C'est parce que c'est le dernier poste qu'on donne après, après avoir tout pris. Maintenant, la culture au Métis. Bon, on prend celui-là, on vient celle-là. Et souvent, les gens qui viennent à la culture n'ont pas un programme. Ils n'ont pas un programme, malheureusement. Parce que souvent, il n'y a pas de programme. Et ça fait mal. En tant que doyen de la culture et de l'art, si on posait la question de savoir qui pourrais-tu proposer pour prendre cette place-là de ministre de la culture, par exemple ? Vous savez, je dis toujours ceci. Pour assumer la direction d'un établissement ou bien assurer la fonction d'un ministre ou du président de la République, il ne faut pas avoir fait des études, des grandes études pour le faire. Il faut avoir seulement une connaissance. Mais s'entourer. Parce que souvent, de la présidence jusqu'à là-bas, les gens sont très mal entourés. Aujourd'hui, si moi je suis ministre de la culture, je veux m'entourer des experts dans le domaine de la culture et des arts. C'est ces experts-là qui vont travailler pour que mon ministère aille de l'avant. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe ? On vous nomme ministre, vous prenez votre frère qui est cordonnier, vous le mettez là-bas. Vous prenez un maçon, vous le mettez là-bas. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien de la culture. Et quand tu amènes un dossier souvent au ministère de la culture ou dans un autre ministère aussi, la personne qui est en face de toi ne sait rien de ce qui se passe. Ne sait rien de la culture. J'ai été choqué une fois. Je suis allé avec un dossier au ministère de la culture. Pas celui-ci. Il ne faut pas que les gens s'effroissent. On parle de Macambo, et non de gens en tout cas. Il y a quelques années, je suis arrivé. J'attends la réponse. La réponse ne vient pas. Je me pointe au ministère et je rends compte. On me dit, non, il faut voir les conseillers culturels, en charge de la culture. J'arrive là, le monsieur me dit, ah, le dossier, oh, je l'ai transmis en chargé des missions, quelque chose comme ça. Et je vais voir le monsieur en personne. Il me dit, ah, c'est vous, monsieur Jean Chakaoui ? Ah, vous faites quoi ? Je suis artiste. Ah, quel artiste, monsieur ? Je suis artiste et comédien. Je dirige, ah, bon. Il m'a répondu comme ça. C'est la question qu'il m'a posée. Il m'a répondu comme ça. Je crois que dans sa vie, ça va rester gravé. Il s'est rappelé. Oui, j'ai retiré mon dossier et je suis sorti, je suis parti. Donc, on a mis quelqu'un qui n'était pas à sa place. Comment veux-tu que ça marche ? Donc, pour répondre à ta question, il faut seulement quelqu'un qui ait des connaissances de la culture et qui sera bien encadré. Voilà. Qui se fera bien encadré. Oui, qui se fera. Oui, et c'est que la personne doit aimer la culture, aimer être dans les arts. Tu vois ? Moi, si on me met là-bas, je vais demander 12 mois. Après 12 mois, s'il n'y a rien, si rien n'est fait, je vais démissionner de moi-même. C'est une des mondes où... Je dis, si les gens qui mettent, les gens qui nomment, s'il y a quelqu'un, je lui dis, nomme-moi. Je vous donne 12 mois. Après, on va parler de la République démocratique du Congo. Parce que je vais essayer de remettre les choses en place. Ceux qui ne voudront pas le faire vont arrêter de faire la culture et le art. Ils vont faire quoi ? Ils vont changer de métier. Mais si ce sont des gens qui sont dans la culture, ils vont suivre ce qu'on va faire. Et puis, ça, je le dis seulement pour moi-même. Mais il y a des gens ici, si on le met, des très intelligents qui ont déjà, qui ont prouvé leur connaissance, leur expertise. Ils sont là. Mais souvent, on prend toujours. Moi, il y a eu des concertations ici pour nommer les ministres. Moi, nous, on n'était pas là. Mais ceux qui étaient là avaient amené quand même des suggestions. Mais quand on a nommé, on n'a pas... On n'a pas tenu compte de ça. On a tenu compte... Oui. On a tenu compte du fait qu'ils font un parti. Il faut... Oui, mais c'est ça. Les Congos, aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que pour nommer quelqu'un, « Azan a partini », « Azan est colonine », « Azan est » Non, ça ne va pas à ces histoires-là. On ne doit pas nommer les gens sur base de partis. Parce que dans le parti, là, souvent, les gens qui sont là, c'est des acclameurs, des gens qui sont là parce qu'ils ne veulent pas changer les choses. Ils veulent se retrouver. Alors, si vous prenez quelqu'un qui veut se retrouver pour aller du jeune ministère, il va chercher à se retrouver. Exactement. Voilà. Cher coordonnateur, j'espère que vous, 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 vous devez nous laisser déjà. Qu'est-ce que nous pouvons rétenir, Fiat ? Oui, en fait, le Fiat 2022 est la première édition du Festival international des Arts Tombokan. Ça va se tenir à Mbanzangungu du 19 au 21 août. Donc, nous sommes en plein mois d'août. Et il y a beaucoup d'activités qui sont connexes à ces festivals. Nous avons impliqué la classe étudiantine de Mbanzangungu, je dirais. Donc, nous travaillons avec l'Institut supérieur et pédagogique, je pense, ISP Mbanzangungu. Donc, qui va nous accueillir et d'ailleurs qui fera de ces week-ends un week-end culturel dans leur université. Mais il faut dire aussi qu'il y a des gens qui viennent de Matali. Oui. Aussi, il y a... Il y a quelque chose qui nous a choqués parce que lorsque nous avons lancé l'appel à film, l'appel à candidature, nous, on voulait bien qu'il y ait quand même aussi des films venant d'autres coins du Congo que de Kinshasa. Mais malheureusement, on n'a eu que des films de Kinshasa et trois films qui sont arrivés vraiment en dernière minute de Matali. Il y a eu un film aussi qui est venu de Kisangani, mais il y a eu beaucoup de films caméronais. On a eu aussi les films français, les films belges, donc on est vraiment bien dans le contexte d'un festival international. Mais l'idée pour nous, c'est de ne pas mettre les gens seulement, voilà, leur dire venez avec les films. On veut accompagner les gens à développer cet art du cinéma, notamment dans le Congo central où on a commencé la première édition. La deuxième édition va se passer toujours là-bas, ça sera à Matadi. Mais nous voulons à la deuxième édition que nous ayons des films de cataractes, des films de l'oukaya, parce que le Congo central a trois districts. Donc, dans ce festival, on n'a que des films d'un seul district, le Bafleuve. Je dirais aussi que quand il part d'accompagner, pourquoi on a décidé d'accompagner? Quand on a visionné, parce que je m'occupe de la présidence du jury, quand on a visionné ces films-là, il y a beaucoup de gens, comme quelqu'un qui a dit, son film n'était pas retenu. C'était retenu, mais ce n'est pas programmé. Parce que la programmation définitive est sortie. Quand il n'a pas vu son film, il a commencé à crier, à dire comment, on ne m'a pas pris. Moi, j'ai été nominé dans plusieurs festivals, etc. J'ai dit, c'est bien, mais on a découvert dans ce film, dans beaucoup de films, nous avons, ça c'est un problème congolais, nous avons le problème de son, nous avons le problème de cadrage, nous avons le problème de réalisation, nous avons un problème même de diction. Je me pose la question, pourquoi tout le monde veut faire des films en français? Ok. Parce que les Sénégalais, ils font souvent les films dans leur langue, et puis on double ou bien, aujourd'hui, pour le cinéma, la langue n'importe plus. C'est, c'est les conditions de tournage, c'est, c'est, c'est tout ça quoi, le film c'est un tout, il faut que l'histoire soit bonne, il faut que la réalisation soit parfaite, il faut que le cadrage, la direction photo est sur tout. On a vu des films, l'histoire est bonne, mais parfois, quand tu regardes la direction photo, c'est compliqué, c'est compliqué, donc on peut avoir un bon film, on peut se retrouver dans un festival où le jury n'est pas qualifié, où le jury, bon, décide de faire abstraction, non, moi je ne peux pas filmer un film qui souffre de problèmes de son, qui souffre de problèmes de cadrage, qui souffre de problèmes de réalisation, les acteurs parlent mal, des directions d'acteurs, non, moi, ça, on ne peut pas accepter. Donc, les gendarmes, savoir que nous avions eu des séances de visionnage qui sont allées même de 8h à 23h, et nous avions eu des discussions, et nous avons voté, nous avons suivi des films, pendant une semaine, on ne faisait que ça, suivre des films, essayer de discuter entre nous, suivre les acteurs, surtout ceux qui jouent les principaux, donc suivre tout ça, si moi je suis là, comment je peux corriger ce film, d'où nous avions décidé d'ajouter maintenant des ateliers à côté, parce qu'on a vu que ça c'est des problèmes, tout ça c'est des problèmes, trouvons des gens pour faire des ateliers. Pour cette saison, pour cette édition, nous avons pris seulement deux jours, c'est rien du tout. En fait, on va implanter, on va implanter ce genre de formation, dans le festival. On va seulement annoncer, essayer d'expliquer tous les problèmes que nous avons vécu dans le film, dans ces films-là. Et que, si vous êtes en train d'écrire un film, ou vous voulez monter un film qui va être visionné quelque part, même pas ici, que vous sachiez que, souvent, quand nous faisons le film, voilà le point que le jury tient compte. En fait, ce ne sera pas vraiment un atelier de formation, mais on va essayer de donner des pistes. Et après, nous aurons aussi un travail post-festival, c'est-à-dire on va organiser des ateliers jusqu'à la prochaine édition. On en a prévu trois comme ça. On va les échelonner après le festival, et voir dans quelle mesure on va faire participer aux jeunes, même à ceux qui ont déjà, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. D'apprendre, oui, on apprend toujours. Donc, on continue à apprendre, même si on a un bagage chargé. Voilà. Donc, j'ai dit que nous pensions, nous, que nous allons continuer pour aider la jeunesse. Et souvent, les films qui sortent de nos, c'est des films de jeunes. on voit qu'ils ont des idées, mais comme les idées sont limitées. Non, il a des idées, mais ils ne pensent pas aller auprès des aînés pour que directes de Face Télévisions. C'est pour le compte de l'émission Face Culture. C'est l'émission qui vous informe et qui vous divertit sur tout ce qui a trait à la culture. Donc, vous avez compris que nous sommes en train de parler du Festival International de Zart Tomboka avec le président du Géry en la personne de Jean Chaka et le coordonnateur de ce festival, Monsieur Pichou Matoa qui va tout à l'heure nous laisser. Mais avant de nous séparer avec Monsieur Pichou, nous allons prendre un élément de reportage, une conférence de presse qui a été organisée hier au restaurant La Reine de Paix pour le compte du lancement officiel de la chanson Tolonghi de l'artiste Gade. Mais avant qu'Idriss des Noa puissent balancer cette image, cet élément de la conférence de presse, je m'avais deux à dire grand merci à quelqu'un que j'ai rencontré hier, hier seulement, donc j'avais rencontré hier quelqu'un de très spécial, donc Moutoatiming Matina Napselae et Napselae bah c'est créé à face télévision, donc merci beaucoup au boss qui a permis à ce que cette plateforme soit vraiment disponible pour tes batous Balanda Bissot vraiment André qu'on lève à partir de leur téléphone donc lui c'est messieurs Edder Edder Boula qui m'a fait signe que je te suis à partir de mon téléphone, cette technologie-là vous ne l'aurez nulle part qu'est sur face télévision sans oublier à Cal Baby Calvin Cabongo qui nous suit depuis le pressing d'Amba Israël d'Amba Spécial à toi Calvin Cabongo voilà c'est parti Idriss Desnoades si tu parles au même langage que moi avec l'élément de la conférence de presse de la sortie officielle du clip tôt le midi et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission avec le vieux Jean Sacre C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous accueillir dans ces beaux cadres du restaurant Reignes de la Paix pour lancer la sortie officielle de la chanson de notre artiste Gade Mounapaf dont la chanson est indicilée Touloumi par la Banasinjan Fondation en collaboration avec la fondation Neyongongu la fondation Mipatexast donc voilà sans plus tarder nous allons donner la parole aux intervenants c'est Waiwai Dorsé de Bannaro Saint-Jean Fondation j'ai assumé entre qui aimait la mise en scène et la chorégraphie le clip a été réalisé par la maison les productions tout faciles studio réalisé par Ibu Kajipte Makambu et accompagné avec toutes les fondations précitées Touloumi 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 c'est juste une expression une récolte la chanson c'est une chanson interpellatrice aujourd'hui chaque parent aime que son enfant puisse gagner Touloumi mais après avoir gagné après avoir obtenu son diplôme d'état mais qu'est-ce qu'il retrouve sur terrain et pour la plupart des cas nous j'immilons l'éducation le résultat des examens d'état après les autorités remettent encore cette moisson parce que le système même le système même de notre éducation n'est pas conspéré par les autorités même raison pour laquelle ces mêmes autorités envoient leurs enfants ailleurs moisson oui mais après le moisson la vraie moisson c'est quoi c'est le travail le jeune doit travailler nous soutenons l'enseignement l'éducation pour tous mais ça aussi c'est un cheval des batailles où nos autorités en commençant par le président de la république le premier ministre le ministre l'étudiant ainsi de suite mais qu'est-ce que l'état garantit après savoir le nom je suis le membre de la fondation d'un apôté moi la fille ancien m'appeler les singes gens et donc pour laquelle la fondation a voulu tivé ces noms à travers la communauté et moi la fondation fit créer en date du 1er juillet 2019 donc à présent nous avons il y a 3 ans d'existence venant que j'élève récemment la fête de l'université de la fondation la fondation la fondation approfition d'entraînement de jeunes dans la suite dans tous les domaines d'hier un style il n'est pas dit que nous attrattons tout simplement les jeunes mais nous attrattons également des personnes vulnérables les dénits donc la fondation la courbe tout le monde je suis m'inscrié par qui est le président de la fondation de la fondation qui est une association sans doute lucrative et eux le 7 juin de 1928 pour une assurance parfaite pour le bien-être des adminos et la participation et la dignité de façon intégrale et durable de la personne qui va avec la vie s'occupe des personnes avec albinisme qu'on appelle souvent Alinala Bandungu la fondation nous baptisons qui sont Kipakamini et Napa Bandungu et puis autres général la priorité principale ce sont des personnes qui vivent avec albinisme au-et-de-be-ra-kara Bandungu ici à Kijasa je suis venu à la fondation en 2ème 10ème et en 2ème 20ème et après classe on avait aussi à tous dans un concours on avait confiné la majorité des finalistes et aussi des étudiants n'avaient pas l'espoir qu'ils auraient quand même reprendre la lune et bien peu grâce ils ont été confinés et c'est par là qu'on avait créé les titres Kologi et maintenant quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit de faire la remix et c'est ça il y a le mix et pourquoi encore Tologi Tologi c'est pas pour les étudiants pour les finalistes quoi qu'il y soit Tologi c'est pour nous tous il y a donc quand même les députés pendant les campagnes on va passer la campagne mais ça va 4 ans et ça la vérité va passer mais ça la suite après année 5 et encore l'autre moment à ça il y a la même à l'autre la bonne m'a ça c'est 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 ça la vérité va passer parce qu'il peut-être a préparé qu'un ou a préparé qu'il m'a bénédié mais ça c'est 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 ça voir j'adore 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 on voit un tolonghi remix qui a dit une autre chanson avant c'est aussi connaître votre source d'inspiration et après cette chanson que l'on lit ça sert à quoi et ma deuxième question c'est à mes yeux vous avez dit l'association Mouimba Tenglas s'occupe de les personnes vivant avec en vous avez aussi demandé à la presse de vous soutenir par rapport à ces de vos autres salles en campagne ou les personnes vivant maintenant à votre niveau on a entendu parler que les députés et tout ça qu'ils craignent des écoles chaque année l'association Mouimba Tenglas a un propre moyen jusqu'à là jusqu'à là on a même parce qu'on n'a pas de financement vous avez un journaliste donc croisez par vos projets vous a continué la démarche vous a continué pour avoir l'opportunité à l'école appropriée pour avoir facilité mais la fondation qui va déjà chaque année il y a sa production scolaire d'abord d'ailleurs nous nous sommes partenaires avec notre boîte de production qui est dénommée Lucasil Studio alors depuis un certain temps on a eu à travailler sur ce projet avant d'aller en en production en tournage l'idée c'était de rélever une certaine autonomie par rapport à la compréhension des images on s'était pas fixé seulement à la beauté mais plus dans la compréhension comme a été précité au niveau de la personne qui est l'économie chargée dans ce projet d'un officier en wayne ensemble avec lui nous avons suivi à concevoir d'abord les cheminement qu'on va parvenir chaque intervention de chaque semaine et par là nous avons tiré des conclusions pour n'est-ce pas donner ce que vous avez pu voir donc je dirais que la fondation a une certaine vision par rapport à la jeunesse nous tout facile studio avons aussi besoin d'accompagner cette fondation voilà pourquoi nous avons accepté ces partenariats ensemble avec vous qui êtes de la presse allons n'est-ce pas permettre à ce que le message de cette fondation les gens puissent voir le jour et que tout le monde puisse m'attendre parce que l'idéal est de créer une industrie culturelle de notre pays une référence dans la production des œuvres culturelles qui a été fait premièrement pour les finalistes les finalistes de différentes qualités les finalistes de la 6ème année les finalistes au niveau de l'université ainsi de suite et quant à moi ça a été l'honneur d'abord de présenter cette chanson devant mes fanatiques ainsi que devant la presse aussi parce que j'ai passé des moments difficiles pour que cette œuvre soit réalisée et maintenant je remercie Dieu parce que l'œuvre est déjà là et j'ai fait l'appel à tous mes fanatiques de consommer la chanson c'est déjà disponible sur YouTube ou sur Vidmat tapez seulement Tholonghi Remix ou soit Gag Mon Grapa et tu auras la chanson directement parmi nous les jeunes d'aujourd'hui la majorité des jeunes sont là pour faire il y a un collègue qui avait fait une chanson concernant les finalistes et toujours il a chanté des bêtises et la fondation sont là pour encadrer des jeunes sont là encore pour encadrer la masse et cette chanson si vous remarquez bien il n'y a pas de bêtises dans les textes on a dit ce qui est essentiel et je sais que nous avec le temps le message sera transmis partout voilà merci beaucoup Idrith Denewali voilà nous venons de passer un moment de détente pour suivre cette conférence de presse qu'a organisée Labana Saint-Jean Fondation à l'occasion de la sortie officielle de la chanson Tholonghi de l'artiste Gad Monga voilà cette chanson a été réalisée par Tout Facile Studio qui est coordonnée par GFT Ivuka que je salue en passant pourquoi pas saluer quelqu'un de très spécial aussi il s'appelle Willy Kindembe un aigle qui n'évole pas avec les pigeons pourquoi pas saluer au 001 l'excellence son excellence maître Willy Malou voilà voilà c'est la renaissance du Congo 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 de Potion Magique vous avez commencé avec vous aussi vous êtes vous vous êtes retrouvé dans le théâtre depuis vos 12 ans oui vos 12 ans mais vous êtes une figure pour le FIA le festival international des arts de l'acteur de l'acteur voilà pardon parce que bien oui c'est la différence exactement donc de la festival international de l'acteur maintenant vous vous retrouvez encore dans le festival international de l'art Tomboca comment vous faites pour mixer le FIA et le FIAT bon le FIA ça fait déjà plus de 30 ans que le festival existe oui nous sommes à la onzième édition donc le FIA est déjà en place il y a une équipe qui s'est active déjà et puis les deux festivals ne se font pas au même moment au même moment voilà donc le FIA c'est bien annuel c'est à dire tous les deux ans oui et puis bon les FIAT on vient de commencer on va décider si c'est tous les ans aussi ou toutes les deux années parce que c'est pas facile de faire un festival dans une année ok hein moins d'une année c'est difficile il faut faire le contact il faut monter le dossier il faut les envoyer il faut chercher le partenaire c'est pas du tout facile donc les actes les actes les actes les FIA déjà on a lancé on a lancé l'appel un projet un candidature pour lancer déjà c'est l'année prochaine au moins décembre ok donc FIA 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 l'année prochaine mais la juillet la juillet la juillet la juillet la juillet la juillet FIA la juillet la juillet la juillet la juillet la juillet je joue entre les deux je peux jouer entre les deux il n'y a pas de problème donc on s'est trouvé le temps pour le faire surtout dans Bollingo tout ça il faut toujours le faire vous venez de dire tantôt que organiser un festival chaque année c'est pas facile c'est pas de la mer à boire mais aujourd'hui nous ne savons pas nous allons de festival en festival je ne sais pas c'est en fléau c'est une vague donc festival est-elle festival est-elle festival est-elle festival est-elle tout ça tout ce festival c'est pour qui produire ? ben d'abord pour la population oui hein et pour le les amateurs ou bien pour ceux qui aiment ces arts là ce festival mais aujourd'hui il y a un festival un festival mais si tu regardes le nombre de festivals qu'il y a dans les pays européens dans le monde entier tu peux pas te rendre mais nous ne sommes pas nous avons nous n'avons pas le même capacité que non c'est là où je n'aime pas quand les gens disent nous ne sommes pas moins que les autres peut-être nous sommes plus que les autres mais c'est que je pose la question je me pose parfois la question est-ce que les Congolais connaissent sa force ? que c'est une marque voilà est-ce que les culturels congolais connaissent la force de la culture congolaise ? si on connaissait ça on n'allait pas se plaindre on aurait dû on aurait dû avoir des festivals un peu partout parce que les gens ont posé aussi la question pour dire ah ben pourquoi je dis que le Congo c'est pas Kinshasa et c'est pourquoi là je me dis si tout le monde parce que nous avons la culture congolaise c'est c'est énorme c'est énorme c'est énorme oui donc on peut avoir des festivals à travers le pays à travers le pays et pour éviter tout le monde il y a 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 un festival pour participer pour participer les moyens les conditions et c'est là où j'ai dit qu'il faut tous un amour politique et culturel pour permettre tout le monde régler facilement tout le monde se placer dans l'Etat et dans l'espace et puis l'Etat a un moyen il y a un bon pour aider tout le monde pour venir à un festival tout le monde à Kinshasa tout le monde se bat pour venir jouer à Kinshasa parce qu'on pense qu'à Kinshasa on ne doit pas être rejoué bien moi je suis développé intérieure ok voilà c'est pourquoi je suis en train de lancer des fleurs aux coordonnateurs non au gouverneur de Bakongo parce que le gouverneur a accepté de nous accompagner c'est cet accompagnement là que nous demandons à tous ceux qui sont de Bakongo qui ont des moyens voilà une activité culturelle de niveau international qui va atterrir chez vous ok donc venez montrez nous l'amour que vous avez pour votre province parce que aujourd'hui si tout le monde rentrait dans son village pour aller construire sa petite maison construire son établissement là-bas faire une boutique monter monter une activité une activité moi je pense que les gens qui quittent leur village pour venir en ville à Kinshasa ne feront pas ce déplacement là si moi je suis du Bakongo par exemple je suis de Kisantou je vais à Kisantou je construis une salle de spectacle même les gens de Kinshasa vont chercher à aller jouer aller jouer comme aujourd'hui nous voyons tout le monde va vers chauveuse voilà tout le monde va c'est parce que lui il a eu l'idée de faire ça mais s'il avait construit un hôtel c'est pas le grand problème voilà donc tout le monde veut construire des hôtels oui donc non c'est un peu mal donc vraiment tous ceux qui ont accepté de recevoir le festival le festival au Bakongo surtout au recteur de l'ISP Banjangongo qui a accepté même de se dire non ce week-end là est culturel voilà voilà des initiatives qui nous encouragent à continuer à faire ce festival là-bas donc vraiment même les artistes qui sont des Bakongo qui sont ici à Kinshasa voilà une occasion aussi de dire tiens Bakongo c'est mon c'est ma province c'est ma province je suis staré non je vais partir à ce festival comme ça même les gens de Banjangongo peuvent me voir en live c'est compliqué c'est compliqué vie de loin nani tout ça dit nana c'est un peu compliqué parce que c'est un peu compliqué parce que c'est un peu compliqué parce que que je pense que je pense que je pense pour que allez la dignité de l'air à congolais l'aident d'un an à l'honneur qui nous vendait pas à battre et c'est ça maman et qu'ils battent à moi c'est banon qu'on n'a pas n'arrêt pas la vie sur l'alimentation n'a qu'est pas là donc celui-là de la mentalité one je ne vais pas aller squatter chez le voisin jean saka nous sommes déjà en train de chuter les temps la télévision c'est les temps et puis c'est les temps c'est l'argent mon réalisateur me fait déjà signe que nous devons chuter vous en tant que en tant que mécènes en tant que une idole vous ne pensez pas que la jeunesse nos jeunes artistes ne sont pas vraiment en train de suivre vos pas pour avoir la relève de demain parce que vous aujourd'hui peut-être vous n'avez plus vous n'avez c'est pas peut-être mais vous n'avez plus 18 ans vous n'avez pas vraiment l'endurance de de faire comme un jeune de 27 ans mais est ce que vous même si aujourd'hui vous n'êtes pas là vous pensez que la jeunesse congolaise les jeunes artistes vont valablement vous représenter parce que je sais que vous êtes un père pour d'autres vous êtes un grand père pour certains aussi dans la culture et dans l'art mais est ce que vous pensez que la relève et sera sera assuré oui il ya quand même de deux jeunes qui suivent le conseil tu sais le phénomène qu'il est l'eau détruit la jeunesse ok moi je prends mon exemple j'ai grandi quand je suis arrivé au théâtre la culture d'ailleurs mon père mon père avant de me chasser de chez lui m'avait amené voir un spectacle au théâtre du zoo je parlais théâtre des douze j'étais tout jeune c'est l'étape de douze à l'époque au théâtre du zoo donc pour aller là bas il fallait bien s'habiller et tout ça je me souviens que j'avais mis une veste pour aller voir ce spectacle nous sommes allés voir parce que c'était ses amis ils ont grandi ensemble d'alboumbashi ils sont venus ici ils commençaient à faire des théâtres ici donc il est allé voir ses amis d'enfance le grand-père mokalenge kasomo à notre époque l'émission grand-père raconte celui qu'on appelait papa chef qui est mort et puis tous les autres là ils ont joué j'étais fasciné par ce genre là qui avait de grosses voix je me suis retrouvé en train de voir des tu vois un spectacle les gens jouent avec de grosses voix de belles tenues j'ai cherché je suis allé une fois demander tout petit il faisait quoi quand il parlait avec mon père il racontait comment il répétait à kinshasa à baroumbou et tout ça je suis allé j'ai commencé à aller là-bas je quitte l'école je vais je regarde je rentre à la maison et puis je suis allé pendant plusieurs mois le vieux l'amont adopté j'ai trouvé un enfant qui venait qui s'intéressait à ce que nous faisons donc le vieux l'amont adopté et qu'est ce qui s'est passé un jour ils sont venus à la maison voir leurs amis ils sont vraiment en train de chuter juste les enfants les jeunes de judy doivent côtoyer les grands ok les grands leur donne la matière la matière et le grand aussi doivent tirer les jeunes vers eux c'est ce que moi je fais moi j'accepte tous ceux qui viennent pour des conseils pour le lieu de travail pour répéter j'encadre ce qui veulent se faire encadrer donc sans demander quoi que ce soit exactement voilà suivre le pas de les traces de vieux de zéné ça va nous permettre ça va vous vous permettre de d'assurer la relève de demain nous sommes vraiment pratiquement à la fin un dernier mot par rapport à l'émotion j'ai dit félicitations parce que j'ai je sais plus de moi que tu fais une émission tu me permets de te tu viens à chaque manifestation tu te consacres à ce que tu fais beaucoup ne sont pas comme ça continue comme ça on parlera de toi merci beaucoup merci beaucoup merci mon réalisateur merci à l'équipe technique qui a réalisé cette émission et de sa dénoye était derrière la baie vitrée je souhaite une envie derrière les caméras donc quant à moi je vous dis déjà au revoir